Je suis le prophète Joel Krasso, je suis sûr, nous sommes juste au sein du cabinet des courses et des délivrances. Voilà, cabinet des courses et des délivrances. Nous sommes à cette date aujourd'hui du 25, jeudi 25, février 2015. Il est pratiquement, nous venons de finir la prière matinale. Nous venons juste donner l'enseignement, tout ça. Donc, voici un peu nos activités. Vous ne vous accédez pas. Nous avons une salle qui a une capacité ici. La maison de revenus, tout le monde ici, nous avons l'habitude de le faire par la grâce de Dieu dans cette cour. Au moins, au minimum, 500 personnes qui nous prennent venue par l'équipe. C'est-à-dire que la capacité est déjà petite. Nous avons déjà pensé par la grâce de Dieu. Mais à Zaroco, nous pouvons revenir dans notre centre de délivrance. Nous avons un grand centre de délivrance. Ça, c'est à Zaroco. Nous pouvons revenir par, dit par, week-end, 2000 à 4000 personnes. Voilà. N'est-ce pas, c'est bien. Nous pouvons revenir 2000 à 4000 personnes. Juste d'un centre de coûte et de délivrance. C'est beaucoup plus l'enseignement. Lui, il est le responsable de l'hôpital musical. Il entend juste qu'il s'apprête pour l'hôpital musical. Il s'apprête pour l'hôpital. Ici, l'administration, pour le moment, l'administration de la vie, c'est peut-être qui me fatigue. C'est l'administration. Nous avons des logements ici. Certains centres d'accueil. Nous avons des émergements de l'autre côté. Nous avons des toilettes ici. Là, ici. Voilà, voici la cour, la sérieuse. Je ne sais pas, c'est notre poulailler. Madoche, Madoche, à où ? Il est resté derrière, là-bas. Ici, c'est la ferme, c'est notre ferme. Nous sommes en train de faire l'élevage de poulet. C'est ce qu'on dit par Madoche. Je vais faire la poulet. Mente-moi la poulet, là. C'est certain que tu as l'élevée, là ? Voilà, je vais faire le poussin. Pourquoi le poussin, là ? C'est sûr, là-bas, à quoi des choses-là ? Voilà, donc, voici un peu. Nous sommes en train de... Voici la poulet. Nous voulons faire l'élevage. Nous avons déjà un merci au président Seco. Parce que déjà, il nous a donné des pensions de l'État, des AK. Pour nous faire l'élevage, le maraîcher, nous avons besoin de moyens. Le seul problème qui se pose aujourd'hui à nous, c'est les moyens. Il y a des gens qui investissent dans beaucoup de choses quand ils étaient païens. Maintenant, l'œuvre de Dieu est là. Nous, nous avons de grandes connaissances. Nous avons la compassion des âmes. Nous voulons aller très loin. C'est-à-dire, il faut que nous avons les moyens pour gagner. Il y a des personnes qui nous prennent en charge, par la grâce de Dieu. Ici, par la grâce de Dieu, nous avons besoin de moyens. Nous sommes confrontés chaque mois à 2 millions, 600 mille fonds. Parce que chaque mois, c'est des dépenses. C'est des dépenses. Tout le monde a un salaire ici. Voilà, venez, 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 venez. Ce sont les membres du ministère. Venez, je vous présente. Qui a-t-il qui a créé ? C'est qui ? Un sorcier. C'est un sorcier. Elle vient d'arriver. Je vous présente. Monsieur Gesson-François. Elle est membre du ministère Gesson-François. Nos soeurs ont besoin de moyens. Gesson-François. Elle est membre du ministère. Et toi ? Daïe Dukoumari. Voilà, Daïe Dukoumari. Kato Sylvie, membre du ministère. Elle a joué, je dis pas. Ton mari est en train d'un diamour. Pour l'instant, t'as commencé là. Daïe Amine Adé. Daïe Amine Adé. Daïe Amine Adé. Yaou Anna. Je vous remercie de vous en dire. Je vous remercie de vous en dire. Je vous remercie de Véronique. Ok. Donc, retenez bien ces noms. Ainsi, les soeurs qui nous soutiennent beaucoup dans le ministère. Qui font qu'ils payent le prix. Alors, je demande à toute personne de pouvoir venir nos soeurs en aide. Et surtout les gens de la diaspora. Parce que pour nous, il faut vraiment investir à ces personnes-là. Qui ont la compassion des âmes. J'en parlais avec la soeur Diamant. Et qui arrive le mardi. Qui arrive le mardi. A la repos pour les soeurs Boigny. Pour venir, n'est-ce pas, s'imprégner des réalités du ministère. Voici nos soeurs. Voilà. Voici nos soeurs ici. Qui ont vraiment besoin de moyens. Et si nous avons les moyens, nous allons investir dans ces soeurs. Et vous avez bien retenu les noms de ces soeurs. Allons-y. Et puis tant de choses combien ? Chacun dans sa pointure. Sa taille de tout. Ça, c'est bon. On peut penser à toi. Tu n'as pas de mesure. Vous voyez, elle est grosse. Ça veut dire que vous pouvez réfléchir comment on va y arriver à la soeur. C'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a 39 ? Qu'est-ce qu'il y a 39 ? Ça pointure, je suis. Qu'est-ce qu'il y a 39 ? Voilà, parce que par moments, les gens me demandent. Ma pointure, il y a 41. Voilà, par moments, les gens me demandent la pointure. Parce qu'on aimerait faire des gestes à ces personnes. On aimerait les aider dans le ministère. Voilà. Donc, si vous voyez cette vidéo, retenez bien les noms. Parce que c'est une vidéo. Vous pouvez ramener la vidéo plusieurs fois. Pour retenir les noms de ces soeurs. Là, venir en aide. Voilà. Vous venez en aide. Parce que c'est important pour nous. Je vois. Nous sommes en train de bâtir, une armée. Nous voulons un ministère puissant d'évangélisation. Toi, tu portes combien ? Parce que tu chausses plus que... C'est basqueteur ou bien ? Tu chausses, hein ? C'est bien, oui. Oui, 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 là, là, oui, là. Zadi. Moi, c'est Belouf, je suis Vincent. Je suis 44. 44. Oui, c'est petit. Mais 44, c'est 44. Moi, c'est 45. Moi, c'est parce que... Moi, c'est parce que... Moi, c'est parce qu'il y a une séqueline. Vous chouez, 45. Hein ? 40. Moi, c'est... Dix bango. C'est majeur. Mais lui, il est prêché tout à l'heure. Il est bon. Il faut 40. Il faut 40. C'est 40. C'est 40. C'est 40. Oui, lui, il va faire un nouveau recul. On en aura le casin. Tu sais, comment tu as appelé ? Moi, c'est Téli Christian. Voilà. Tout à l'heure... Je suis 44. Voilà, 44. Voilà, tu dis, nos bien-aimés ont besoin quand même d'entretien. Ils ont besoin. Ce n'est pas facile pour nous. Parce que c'est des gens qui donnent corps et âme. Vous voyez, c'est ça. C'est vrai. Tous les lundis et mardis, ils ne font que je ne prier. Voilà, j'ai en parlé à la soeur Diamant. Merci. Merci à toi, chaque jour que tu nous regardes. Merci aussi à Aïda depuis l'Allemagne. Il nous a donné une voiture. La voiture est achetée. Je vous disais que c'est achetée. Tout est fin, prêt, sans temps de venir sur la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà, il y a notre voiture qui est là. On a besoin... Elle a dit que c'est fini. C'est avec cette histoire de voiture. Notre voiture, la Hyundai, qui est en route. Elle va nous donner un mini-cars. Parce qu'il faut qu'on ait un mini-cars pour les plus louer. Nous faisons appel à tous ceux qui sont aux Etats-Unis, à tous ceux qui sont aux Etats-Unis, de nous aider, d'aider ce ministère, aider nous à évangéliser. Nous sommes des personnes qui aimons les armes perdues. Nous avons besoin du matériel pour être encore efficace. Nous avons besoin du matériel pour être efficace. Ces personnes ont besoin... Nous avons besoin de réaliser beaucoup de projets ici pour nous prendre en charge. Voilà, donc...